Et bienvenue tout le monde dans cet épisode 2 des vacances des cuisseaux. Aïe, 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 vous avez vu ce premier épisode, BMX c'était bien. Là aujourd'hui, moi je profite des derniers rayons de soleil, tout simplement de la semaine, parce qu'il y a la pluie qui arrive, on ne le dirait pas là comme ça, parce que le cadre est beau, je profite de la nature, je suis le long du canal pour faire ma récup de la course d'hier en Belgique. Et il y a une grosse semaine, j'étais encore en France avec Quentin, et on prenait la route pour aller premièrement faire la course de beau repère en Loire-Atlantique, et puis pour aller prendre la route vers la Vendée, pour aller faire deux autres courses. Et cet épisode, il vous raconte tout ça, et il s'est passé quelque chose, c'est que je suis passé complètement au travers de ma semaine, déjà la première course, le lendemain du championnat du monde de BMX, on a été donc à beau repère, et il s'est passé ça. Allez, c'est parti pour cette première course de beau repère. Comme tu le vois s'afficher à ton écran, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, c'est très important, c'est gratuit, et ça me soutient énormément. On est 7100 et quelques, et ça fait plaisir, espérons. On vise les 10 000, et là, je compte sur vous pour partager, etc. Tout simplement, pour que j'arrive à cet objectif de 10 000, ce serait vraiment incroyable de faire ça avant cet hiver. On se retrouve sur la course de beau repère, on est donc en Loire-Atlantique, il me semble, toujours là. C'est soit la Loire-Atlantique, soit la Vendée, de toute façon, je vous avoue qu'avec précision, j'ai un petit doute sur le lieu exact de la course. Mais un circuit qui, de base, me plaît assez bien. Vous allez voir, en fait, en gros, on a une grande route large avec des ronds-points sur lesquels on se trouve actuellement, où c'est relativement plat. Puis on va tourner à droite, on va arriver sur des routes un petit peu plus étroites et un petit peu plus signeuses, mais rien de bien compliqué. Une légère descente, et puis un faux plat montant pour la ligne d'arrivée. Un circuit, en fait, qui ressemble très fortement au circuit que j'ai eu l'occasion de faire quand je suis en Belgique. Et donc, ça me plaisait plutôt bien. Il faisait un peu chaud, un poil chaud pour moi, mais à part ça, j'étais vraiment bien. Quentin m'avait dit, de toutes les courses, c'est le circuit qui te correspond le mieux. Donc, autant vous dire que j'étais chaud. Je m'étais préparé, j'avais fait un bon bloc d'entraînement pour préparer ces courses-là. Le seul détail qui me faisait un petit peu peur, c'est que la course faisait un peu moins de 110 km et que la course la plus longue que j'avais faite, c'était 96 km cette année. C'était au championnat de Wallonie et la course avait duré 2h25 parce que c'était un temps de dingue. Donc, sur cette course, je suis avec Quentin qui, là, passe à l'action. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle est déjà sortie pour savoir un petit peu sa vision de cette course-là. Surtout que moi, je vais avoir un souci. C'est qu'à un moment, vous allez le voir, après à peu près, je dirais, une vingtaine de minutes, j'ai tapé un trou et ce trou a fait que mon dérailleur ne passait plus à l'avant. Donc, j'avais que le petit plateau et ma selle a bougé. Donc, rien de spectaculaire sur cette course. J'étais un petit peu déçu de devoir abandonner sur un coup du sort. Mais voilà, rien de spécifique. Des watts classiques. Je n'ai pas battu de record sur cette course. J'ai mis à peu près 258 watts. Et donc, rien d'affolant. On va regarder. C'est avec ici. Vous allez voir que je vais taper un trou sur cette ligne droite et ça va être la fin pour moi. Mais dans l'idée, les watts exacts, j'ai mis 260 watts de moyenne sur 27 minutes. Et en puissance normalisée, c'était 311 watts. Donc, vraiment, beaucoup plus bas que ce que je suis capable de faire habituellement. En fait, c'est des watts que je peux tenir sur parfois deux heures et demie de course. Là, ça a duré 27 minutes. Donc, j'ai fait un peu moins de 19 kilomètres. Et vous allez voir ici sur cette image, j'ai tapé un trou. Et après, mon dérailleur faisait un sale bruit. Je vais vous laisser écouter le bruit. Et on va se quitter là-dessus. Et on se retrouve après pour l'analyse de la deuxième et troisième course française. Après vos repères, j'ai pris le temps déjà de récupérer. Et puis, même si je n'avais pas énormément besoin de récupérer, mais c'était vraiment une récupération au niveau mental. Parce que la route avait été longue, il faisait chaud, on a été beaucoup occupés. Et puis, il y a beaucoup de choses de ma vie qui ont été changées. Je suis très protocolaire. J'ai des talks, en fait, à force de faire du vélo depuis quelques années en compétition. J'ai des talks. Et c'est des rituels qui me permettent de me concentrer, en fait, tout simplement. Et là, en fait, je n'ai pas eu ce rituel pour me concentrer. parce que je n'étais pas dans mon cadre. On était avec Quentin. On était avec tout le monde. Il y avait l'ambiance. Donc, voilà. Et je crois que ça m'a fait vachement défaut pour cette semaine-là. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Le vélo, il est en ordre. On avait été le faire réparer chez Cycle de Loire. C'est le magasin partenaire de Quentin. Il m'avait donc resserré la selle. Et il m'avait réglé le dérailleur avant, qui était effectivement... Il y a eu un souci sur le trajet, probablement. Et donc, après deux jours de repos, où on a roulotté un petit peu pour refaire du jus, surtout pour Quentin, on a pris la route de la Vendée. Et on avait été rejoint par Jeune Cycle Dynamique. On était donc partis pour deux critériums. Mais mon Dieu, des circuits catastrophiques n'étaient pas du tout pour moi. Ah, et c'est parti pour le critérium nocturne de Saint-Hilaire-de-Riez. Et c'était un petit peu la soirée, enfin, même la semaine des nouveautés, étant donné que je n'avais jamais fait de critérium. Donc, j'avais jamais fait un critérium, en fait, comme ça, avec un aller-retour sur une ligne droite. En gros, vous avez un virage en épingle ici. On fait 750 mètres à peu près. Puis, il y a un deuxième virage en épingle. On fait 750 mètres dans l'autre sens. Et c'est comme ça pendant 2h30. C'était la première fois que je courais dans ce genre de course. C'était aussi la première fois que je courais de nuit. C'est-à-dire qu'à un moment, le soleil se met à se coucher. Alors, cette course-là, ça allait parce que le départ était à 20h. Vous verrez que la course du lendemain, avec le départ à 20h30, il faisait nuit très tôt. Alors, j'ai eu la chance d'acheter des lunettes Enicam chez Cycle de la Loire. Mes lunettes, je ne les aimais pas trop avant. Et en allant au magasin, j'ai flashé sur ces nouvelles lunettes Enicam, qui est une marque vendéenne. Et je me suis dit, ok, fais-toi plaisir, tu les achètes. Et heureusement, il y avait deux types de verres. Donc, des verres anti-soleil et des verres qui permettent tout simplement de faire, comment on appelle ça, de mettre verre transparent. Donc, ça permet de courir la nuit. Sur cette course, bon, il n'y a pas de secret. Ça n'a pas marché non plus. J'ai fait, je ne sais pas combien de temps avec le peloton. Mais à un moment, j'ai tout simplement bâché. C'était trop dur pour moi. Les relances étaient trop intenses. Là, par contre, j'ai battu des records. Alors, j'ai battu mon record sur 1h30. J'ai fait 269 watts sur 1h30. Les watts, donc, j'ai couru 1h53. Parce qu'en fait, quand j'ai été lâché, j'ai fait un compte la montre individuelle. J'ai roulé tout seul sur le circuit. Tout seul, tout seul, tout seul. Donc, en gros, j'ai fait 275 watts de moyenne sur 1h53. En puissance normalisée, ça fait 294. Et donc, j'ai battu un nouveau record de puissance sur 1h30 avec 269 watts. Donc, assez bien. Et alors, sachez aussi qu'au niveau des relances, ça n'a pas du tout rigolé. Vu que j'ai fait 4 fois des relances de 10 secondes à 908 watts. 13 fois des relances de 6 secondes à 950 watts. 27 fois des relances de 7 secondes à 600 watts. 13 secondes à 783 watts. Et 2 fois 1 minute à 365 watts. Donc, ça, pour ceux qui aiment les watts, autant vous dire que je n'ai pas chômé. Malheureusement, je pense que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il faut savoir se remettre en question. Et donc, Coach Mama, il m'a dit, Alex, prends un dossier Word, prends une feuille de papier et écris ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et donc, clairement, sur cette course, il y a des choses qui ont été. C'est-à-dire qu'au niveau des watts, c'était plutôt pas mal. Ça m'a fait aussi un bon entraînement parce que c'est le genre de circuit que je ne retrouve pas en Belgique. Des circuits en Belgique où ça freine autant, c'est extrêmement rare. Et puis, j'ai remarqué aussi en revenant en Belgique que les relances ne se font pas du tout de la même façon. En Belgique, ça relance de doucement à très fort. Alors que là, ça relance très fort et puis ça lève un petit peu le pied. Donc, deux façons de relancer très différentes. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Voilà, là, vous voyez que je suis en train de me faire lâcher. C'est terminé pour moi. Donc, après, je vais rouler. Là, c'est affreux parce que je suis lâché. Je ne les vois pas loin. Ils sont à 5-6 mètres. Mais moi, je dois encore prendre la relance. Et vu que je suis mauvais à la relance, en fait, je ne vais plus jamais rentrer. Donc, je vais rouler tout seul. D'ailleurs, avec un coureur anglais qui était là et qui s'est fait lâcher au même moment que moi. Donc, on va prendre des relays. Et puis, à un moment, je vais les lâcher. Je ne vais rien abandonner sur cette course. Donc, je vais continuer jusqu'au moment où on va me dire arrêtez-vous. Donc, finalement, c'est moi qui ai fait le plus de tours de la bande des copains. La jeune sclis dynamique et Quentin Ruel. Mais eux ont tenu beaucoup plus longtemps dans le peloton. Mais voilà, une course un petit peu particulière. Donc, dans ce qui n'a pas été, il y a aussi le placement. J'étais beaucoup trop à l'arrière. Et puis, il y a les relances. Il y a le fait que j'ai eu un souci niveau relance sur cette course parce que je n'ai pas l'habitude. Par contre, dans ce qui a été, j'ai pris du galon pour les courses en Belgique. Parce que des relances comme ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas souvent. Et donc, là, c'était l'occasion pour moi de m'entraîner là-dessus. Et puis, à mon retour de Belgique, à mon retour en Belgique, ça va me servir. Parce que quand il y aura des relances, du coup, je serai beaucoup plus frais que les autres. Ben voilà, une course un petit peu... Voilà, c'est dommage de ne pas avoir su aller jusqu'au bout. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on se retrouve tout de suite avec le second critérium. C'était le lendemain. Et cette fois-ci, c'est un critérium à Saint-Jean-de-Mont. Donc, voilà. Et c'est là un vrai critérium nocturne, vu que le départ était à 20h30. Il a fait très, très vite noir. Donc, heureusement, j'avais des verres de lunettes adaptées. C'est la course qui s'est le mieux déroulée pour moi, étonnamment. Peut-être parce que, regardez, dans ce virage, ce n'est pas une relance comme d'habitude. Mais c'est tout simplement un rond-point. Donc, moins de freinage, moins de relance. Et ça me convenait un petit peu plus. En fait, s'il y avait eu deux ronds-points, j'aurais été au paradis. Mais ce n'était pas le cas. J'ai juste ici le numéro 44. Vous le connaissez, vous le reconnaissez. Il y a sa GoPro sur sa selle. C'est jeune cycliste dynamique. Et ils ont fait une super course. Moi, j'ai fait mon possible. Mais je vous ai dit, cette semaine n'est pas oubliée. Parce qu'il faut peser le pour et le contre pour s'améliorer. Mais vraiment, je suis passé à côté totalement de ma course. Alors, au niveau Watt, parce que vous aimez bien ça. En puissance normalisée, j'ai mis 330 Watt. Et en puissance moyenne, j'ai mis 250 Watt sur 1h28. Donc, plus ou moins 60,5 km de course. J'ai battu deux records. Le plus de puissance sur 5 secondes avec 1189 Watt. Et mon pic de puissance sur 10 secondes avec 1100 Watt. Donc, vraiment là, à mon avis, il y a un moment où j'ai fait une grosse relance. Ce qui m'a permis de battre ces deux nouveaux records. On les ajoute. Et alors, exceptionnel. J'ai fait, écoutez bien, 66 fois 7 secondes à 820 Watt. Et 66 fois 17 secondes à 500 Watt. Donc, autant vous dire que là, cette course au niveau fractionné, elle m'a été d'une utilité folle. C'est la course où j'ai le plus tenu, vu que j'ai fait 1h30 avec le peloton. Je suis resté tout le temps dans le peloton. Le moment où je m'arrête, c'est parce que je venais de me faire lâcher. Je n'ai pas fait comme la veille où après m'être fait lâcher, j'ai continué à tourner. Parce que tout simplement, il faisait nuit et j'ai vraiment été au bout du bout sur cette course. Encore une fois, si on pèse le pour et le contre de cette course, il n'y a pas de secret. J'ai roulé trop derrière. Je suis sur un circuit qui ne me convient pas trop. Et puis, on ne va pas se mentir que le niveau était quand même élevé. J'ai l'impression que le niveau était plus élevé que le niveau sur mes courses habituelles. Et puis, ce n'est quand même pas facile de courir dans... Enfin, je ne connaissais personne. J'étais vraiment dépaysé. Je ne connaissais personne et je ne me suis pas adapté tout simplement à la situation. J'ai pesé le pour et le contre de cette course. Bénéfique parce qu'au niveau entraînement, je n'aurais pas pu faire un meilleur entraînement que ces deux courses. Maintenant, il faut travailler le placement. Il faut travailler la confiance en soi. Je pense que je suis parti en me disant que ça ne va pas le faire. Et quand vous partez avec ce type d'a priori, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. Alors, vous voyez ici, il y a un jeune cyclisme qui me remonte. Au passage, il m'a dit qu'il faut remonter. C'est ce que je vais essayer de faire, mais ça va être compliqué parce que je suis pied au plancher tout le temps. Je suis obligé de relancer très très fort. Et une fois que j'ai relancé, ça temporise et je dois récupérer. Donc, je n'arrive pas à remonter. À cet endroit-là de la course, regardez, tout le monde se relève un petit peu. Et je me dis, ouf, ça ressemble à un scénario de course quand je suis en Belgique. C'est-à-dire, l'échappée est partie. Moi, je peux souffler un petit peu. Et si tu es dans un bon jour, soit tu es dans l'échappée, soit tu arrives à ressortir en contre. Si tu es dans un mauvais jour, ça se relève et c'est la belle vie. Donc là, à ce moment-là, je me dis, yes, je vais enfin finir une course. Ça fait du bien pour la confiance. Je me dis, Alex, tu vas pouvoir enfin finir cette course. Ça va être tranquille, ça va être bien. Et en discutant de cette course avec Nico et Quentin après, il y a vraiment eu un ralentissement pendant quelques kilomètres. et ça m'a fait le plus grand bien. Sauf que ça a relancé très très fort après. Et en relançant très très fort, j'ai bâché. En fait, ça a ralenti et au moment où ça a réaccéléré, moi, je n'étais plus dedans. Je ne savais plus faire l'effort. Et donc, les relances vont devenir de plus en plus difficiles pour moi jusqu'à cette fameuse relance ici où je n'arrive pas à accrocher les roues des coureurs qui sont devant. Et je n'arrivais pas. Elle faisait sûrement partie, celle-là, des relances à plus de 900 watts. Mais je n'arrive pas à accrocher. Donc, il y a des coureurs derrière moi. Donc, je lui fais une américaine. Je prends son bras, je tire dessus, je le lance. J'essaye de les accrocher, mais impossible de tenir. Et donc, après 1h30 de course et 61 kilomètres, je suis obligé d'abandonner, de laisser tomber parce que tout simplement, c'était trop dur pour moi. Je suis à bloc. C'est bien, t'as vu la différence par rapport à l'époque ? Ouais, mais j'ai battu mercure de watts. Bah ouais, mais... Le niveau est stratosphérique par rapport à l'époque. Tu vas revenir en Belgique, mec, tu vas être tellement fort. Ouais, putain, il vous tire... Alex, là, il a... J'ai 340 watts de puissance normalisée. Attention, ils arrivent. Tu as soir ? Bon, ces deux courses, elles ont été catastrophiques. Bah, celle du mercredi... Bah, en fait, les deux courses, ça a été catastrophique pour moi parce que c'est le genre d'effort que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. J'ai fait des watts identiques que les watts que je fais en Belgique. Ça roulait plus ou moins comme en Belgique. Même si je pense que le niveau était quand même assez élevé, plus élevé que où je cours en EDH. Et ça doit avoir sûrement joué sur les résultats que je n'ai pas fait, du coup. Mais le fait de faire des allers-retours comme ça, c'est des circuits qu'on n'a pas du tout en Belgique. Et moi, les relances, je pensais être bon. Donc, avant la course, je disais à Quentin, bah, moi, je pense que les relances, franchement, ça devrait le faire, ça va aller. Et en fait, pas du tout. Je me suis fait massacrer sur les deux courses. Et c'était compliqué. Alors, en plus, le mercredi soir, donc lors de la première course, on rentre à vélo parce qu'on n'avait que 3-4 km à faire, de nuit, et j'attrape froid. Donc, ce qui fait que j'ai été enrhumé pendant... Bah, jusqu'à encore maintenant, ça commence seulement à partir. Donc, on est revenu en Belgique sur un coup de tête. Et on a couru en Belgique, mais j'étais malade. J'ai pris le départ malade. Autant vous dire que, bah, cette semaine, elle est complètement oubliée. Pourtant, je l'avais bien préparée. Je pensais que ça allait aller. Mais, voilà, je suis passé complètement au travers. Maintenant, moi, j'ai fait mon auto-analyse avec le coach aussi, avec Coach Mama. J'ai regardé ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Et c'est pas grave. On progresse en se remettant en question. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la semaine d'après, en Belgique, c'était le championnat de Belgique. Et là, j'ai marché. Malheureusement, la GoPro n'a pas fonctionné. Elle s'est mise en mode sécurité parce qu'il faisait trop chaud. Et c'est vrai qu'il faisait chaud. Donc, elle n'a pas fonctionné. Donc, j'ai zéro image. Mais j'ai fait dixième ou onzième du championnat de Belgique dans ma catégorie. Donc, franchement, ça, c'est plutôt bueno. C'est super. Alors que j'ai fait une super course. Je suis ressorti dans le final. J'ai fait une vingtaine de kilomètres en contre quasiment tout seul en remontant sur des groupes de temps en temps. Mais la plupart du trajet, je l'ai fait tout seul sauf vraiment les deux derniers tours. Donc, aller une dizaine de kilomètres où je suis retombé sur Joakim Semoulin et Ronald Marlier et un autre coureur avec qui on a pu rouler. Mais autrement, j'ai vraiment fait un solo vraiment bien. Donc, j'avais les jambes. Et puis, deux jours plus tard, on a eu le championnat du Heno. Mais ça, je ne vous spoil pas parce que c'était la course d'hier. Ça s'est bien passé aussi. Et vous verrez une vidéo dédiée là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada